Alors dans cette vidéo, on va configurer la plateforme Showbiz. Alors Showbiz, qu'est-ce que c'est? C'est une plateforme de dépôt de travaux, de consignes. C'est un peu comme un portfolio numérique. Alors les enseignants vont déposer par exemple des consignes de travaux, des notes de cours, des évaluations, des choses comme ça. Et les élèves vont aussi passer par là pour remettre des projets aux enseignants. Alors Showbiz, c'est aussi un site web. On peut y accéder si jamais vous avez un ordinateur, mais vous avez l'application sur l'iPad ici. Alors on entre. On va commencer par créer un compte. Donc vous n'en avez pas pour l'instant. Si jamais vous devez vous déconnecter et revenir par la suite dans les prochaines années, vous pourrez cliquer sur connexion. Mais pour l'instant, on va devoir cliquer sur un des trois boutons bleus en haut, c'est-à-dire le premier. Donc je suis un élève. Pour pouvoir créer le compte, ça nous prend un code de classe. Donc chacun de vos enseignants, mathématiques, univers social, français, etc. vont vous remettre un code. Au début de leur cours, pour que vous joignez leur classe et que vous puissiez aller chercher des travaux et tout ça. Mais là, ici, ce qu'on va faire, c'est qu'on va utiliser un code de classe qui est comme une fausse classe. Donc une classe que moi j'ai créée et que je vais supprimer ensuite. Donc ça va juste être utile pour pouvoir créer votre compte. Parce que sinon, je ne pourrais pas faire la vidéo avec vous. Il faudrait que vous attendiez en classe pour le créer avec votre prof. Moi, je préfère qu'on le fasse comme ça par vidéo. Alors je vous donne un code de classe. Vous l'entrez. Mais ce n'est pas une vraie classe. Et vous cliquez sur Rejoindre une classe. Vous allez cliquer sur S'inscrire via Google. Vous remarquez qu'on a fait l'agenda studio via Google. On va faire Showbiz aussi. Donc dans la mesure du possible, on va toujours prendre Google. Et là, c'est possible. Donc on clique sur S'inscrire via Google. Très important. Là, il devrait vous reconnaître. Il devrait d'ailleurs vous proposer votre compte. Puisqu'on l'a déjà utilisé tantôt. Si ce n'est pas le cas, vous entrez simplement votre courriel. Est-ce qu'on autorise Showbiz à vous envoyer des notifications? On va dire Autoriser, mais on va tout de suite aller les modifier. Parce que Showbiz, c'est une des applications que je connais qui envoie le plus de notifications. Donc on va aller lui dire de se calmer un peu. Donc on clique sur Autoriser. Alors la classe Test que vous voyez à gauche. Bon, ça se peut que j'ai changé le nom après mes tutoriels. Mais vous allez voir une classe Test. Ne vous en faites pas. Elle sera supprimée éventuellement. Ce n'est vraiment pas grave. Ça ne change pas grand-chose. Donc tous vos paramètres se trouvent... En cliquant sur l'icône à gauche, vous allez avoir un menu qui va apparaître. Et en cliquant sur votre nom en bas, c'est là que vous allez pouvoir gérer des paramètres. On va aller voir les préférences de notifications. On va passer chacun des onglets ici, puis on va désactiver. Alors tout d'abord, on va désactiver toutes les enveloppes, c'est-à-dire tous les courriels. On ne veut pas recevoir de courriel de Showbiz. L'autre icône, c'est... Bon, là, on dirait que c'est un cellulaire, mais c'est comme une tablette. Puis ce que ça fait, c'est que ça envoie une bannière de notifications. Donc ça, ça peut être utile, par exemple. Donc de dire, par exemple, qu'un enseignant a laissé un commentaire sur votre travail ou qu'un enseignant a déposé un nouveau travail, etc. Ou que vous avez un travail à remettre. Bon. Vous pouvez, à ce moment-là, choisir ce que vous voulez. Moi, je vais tous les laisser ici, dans ce cas-ci. Je m'en vais dans le devoir. Même chose, j'enlève les enveloppes. Je laisse les bannières, mais... Vous pourriez peut-être les laisser, puis après ça, vous vous ajusterez selon ce que vous trouvez que ça fait. Dans les groupes, même chose. J'enlève les enveloppes. Portes documents, on ne l'utilise pas vraiment, mais on va enlever quand même les enveloppes. Parfait. Alors, une fois que c'est fait, on revient en arrière. On clique sur Terminer. Je vais fermer le petit menu en recliquant sur mon icône en haut à gauche. Et lorsque vous allez être en classe avec vos enseignants, vous allez ajouter les classes une par une. Un peu comme je disais tout à l'heure, vous allez devoir cliquer sur le petit plus et entrer un code. Tout à l'heure, on a entré un code que je vous avais donné, mais là, chaque enseignant va avoir un code unique pour leur classe. Et ils vont vous expliquer comment ça fonctionne, Showbiz. Donc moi, ici, c'était juste pour vous permettre de vous connecter comme il faut. Comme vous risquez d'utiliser très souvent Showbiz, une bonne habitude, ça pourrait être de prendre l'application et d'aller la mettre dans votre barre en bas qui contient les applications utilisées le plus fréquemment. Et d'ailleurs, vous pourriez faire un petit ménage dans cette barre-là puis laisser, moi, je pense que Studio aussi, c'est une bonne idée, les courriels, le navigateur, comme ça, le calendrier, comme ça, ça a déjà un petit peu plus d'allure. Et lorsque c'est prêt, on clique sur OK. Et puis, on clique sur OK.